Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, se métamorphose à vue d'œil. Partout des travaux, ici un immeuble, là un échangeur, ailleurs un nouveau pont. Les indicateurs sont au vert dans un pays qui enregistre plus de 7% de croissance par an depuis 7 ans. Les infrastructures sont un secteur clé du développement de la Côte d'Ivoire. Un plan de développement des infrastructures a été mis en place par le gouvernement ivoirien. Il est estimé à environ 5,7 milliards d'euros sur 5 ans. Pont, autoroute, secteur hydraulique, autant d'équipements destinés à stimuler le développement de la locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, sur le plan de la mobilité dans le Grand Abidjan, d'importantes infrastructures sont en cours. Il s'agit par exemple de la construction de l'échangeur de l'amitié ivoiraux-japonaise, de la réhabilitation du pont Félix-Aufaut-Boigny, de la construction du quatrième pont pour la réduction du temps de parcours entre le quartier Plateau et Yopougan, de la construction du pont de Cocody pour réduire l'engorgement sur le boulevard Lagunaire, ou encore l'aménagement de l'autoroute de contournement. La Côte d'Ivoire va également compléter 330 km d'autoroutes sur les 650 qui lui incombent de l'autoroute, reliant la capitale ivoirienne à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. A terme, les deux capitales seront reliées par une autoroute de plus de 1000 km. L'hydraulique n'est pas en reste, 40 unités compactes modulaires de production d'eau potable vont être réalisées, d'un montant de 19 millions d'euros et d'une capacité totale de production de 92 000 m3 par jour. Ces stations alimenteront 18 villes réparties sur 17 régions.